bonjour mes petites étoiles alors tout d'abord on est le 25 décembre et je vous souhaite un merveilleux noël un joyeux noël en famille un joyeux noël avec vos amis les personnes que vous aimez je souhaite un merveilleux noël aussi à tous les gens qui sont seuls chez eux isolés toutes les personnes malades les personnes qui sont pas bien comme peut-être des problèmes en ce moment je suis avec vous en ce 25 décembre mes petites étoiles vraiment je vous souhaite un merveilleux noël alors comme je vous avais promis je suis ici aujourd'hui pour vous faire une surprise je suis comment dire très heureuse honorée et ravie de vous présenter aujourd'hui ce 25 décembre jour de la naissance de jésus comment dire mon oracle mon oracle que j'ai créé de tout mon coeur de toute mon âme avec toutes mes énergies que j'attends depuis des mois que grâce à vous mes petites étoiles à tous vos dons que vous m'avez fait sur ma cagnotte litchi grâce à vous j'ai pu enfin le l'éditer et l'imprimer et vous le proposer et j'en suis mais vraiment vraiment ravie c'est mon plus beau cadeau de noël vraiment j'ai passé un noël magnifique en famille ça m'était pas arrivé depuis très longtemps je sais que c'est grâce à vous aussi avec toutes les prières toute l'énergie d'amour que vous m'envoyez et je vous renvoie plein 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 d'énergie d'amour aussi vraiment merci infiniment grâce à vous j'ai enfin réalisé un de mes rêves et c'est un des plus beaux cadeaux noël que j'ai pu avoir je vous raconte un peu l'histoire de cet oracle mes petites étoiles donc cet oracle m'est venu un soir où je n'arrivais pas à dormir c'est à dire qu'une nuit je peux plus vous dire quelle nuit ça remonte il ya des mois en arrière c'était vers fin août début septembre j'ai eu une insomnie et moi qui n'ai rarement des insomnies ça peut m'arriver avec les pleines lunes nouvelle lune portail énergétique etc mais là il n'y avait pas de raison particulière et figurez-vous que j'arrivais pas à dormir j'ai demandé aux anges aux archanges à maman maman marie et à jésus à mon ange gardien de me bas de me dire pourquoi n'est si bien là c'est incroyable il faut qu'elle se fasse remarque excusez moi elle est en train de gratter le carton de des oracles décidément n'est si bien là donc voilà bon bref excusez moi donc j'étais en train de vous dire que j'avais une insomnie que je n'arrivais pas à dormir et que j'ai demandé à mes guides à mes anges gardiens à maman marie à jésus à tous les archanges tous les anges et tous les saints de m'aider à ce que cette nuit d'insomnie parce que c'était une nuit d'insomnie soit comment dire me servent à quelque chose soit bénéfique pour moi parce que je me suis dit c'est bizarre si j'arrive pas à dormir c'est qu'il ya une raison alors s'il vous plaît dites moi pourquoi et là en fait c'est venu en médiumnité j'ai eu des flash des flash sur mon écran mental et j'ai eu toute l'idée tout le concept de mon oracle qui est arrivé par magie par miracle en quelques en quelques minutes en quelques instants j'avais le concept et j'avais l'idée de mon oracle et figurez vous du coup que j'ai cherché enfin j'ai continué à à comment dire à faire mon idée à à écrire mais les mots et enfin vraiment à faire le concept de cet oracle et le matin bah voilà c'était fait j'avais toutes les idées j'avais tout le concept et ensuite j'ai commencé mon projet d'oracle voilà donc c'était pour vous dire que rien n'arrive par hasard que les choses arrivent au bon moment je vous m'aider parce que je suis pas graphiste je suis pas je suis médium je sais dessiner mais je n'avais pas le temps de faire mes dessins et mon concept qui m'est venu cette nuit là c'était sans dessin et du coup bah les choses se sont voilà j'ai contacté quelqu'un pour faire le graphisme et et après bah j'ai mis en oeuvre tout ça et le temps que ça se fasse que ça se réalise ça prend du temps ensuite j'ai eu aussi bah comment j'allais l'imprimer avec qui comment quoi ça a été tout un un procédé qui a pris un cheminement j'étais partie sur une piste cette piste en fait c'était avec un pays étranger l'Espagne et figurez-vous que bah j'étais partie vraiment pour ça et et donc l'Espagne avait des contraintes techniques donc cette contrainte technique a fait que mon oracle a été basé sur cette contrainte technique et ensuite il y a un truc en moi mon ange gardien mes guides qui me disaient non Angel tu vas chercher une autre solution tu vas avoir une autre proposition d'un autre imprimeur et je ne savais pas encore comment ça allait se passer et figurez-vous qu'un soir pareil j'arrivais pas à dormir et je tombe sur cet imprimeur sur internet d'une façon magique et vraiment ça m'a été envoyée et du coup je pouvais pas je pouvais pas ignorer ce signe de l'univers je ne pouvais pas c'était trop flagrant pour que j'aille voir quelqu'un d'autre donc j'ai contacté cette personne qui m'a fait une proposition qui était voilà très très bien et j'ai eu confiance j'ai senti à travers sa voix puisque je suis médium et que je sens les vibrations que je pouvais lui faire confiance et que c'était avec lui que je devais faire mon oracle donc je vais quand même vous les nommer c'est l'imprimeur du roi c'est des gens sérieux c'est quelqu'un qui m'a suivi qui a été là pour moi qui a été disponible j'ai pu l'appeler si j'avais des des peurs des trucs enfin voilà ça a pris du retard parce qu'il ya une contrainte technique et il a dû changer de procédé mais je le voulais avant noël cet oracle et j'ai fait un peu ma capricieuse vous voyez j'étais impatiente et tout le pauvre je lui ai mis la pression et ensuite j'ai pris du recul de la hauteur par rapport à ça et je me suis dit non angel les choses arrivent au bon moment déjà mon oracle a été imprimé vous allez rire mais le jour du portail énergétique du 12 12 d'accord du 12 12 2019 qui est un portail très important et très puissant puisque c'est les énergies christique et je me suis dit bon bah voilà là c'est un signe ça a pris du retard mais parce que ça devait être imprimé ce jour-là avec des énergies christique avec des belles énergies du portail énergétique ensuite il ya eu bon encore un cheminement enfin ça ça prend du temps de d'imprimer coupé enfin voilà et du coup je les ai reçu le 21 décembre mes petites étoiles au matin je le voulais bien avant mais c'est arrivé le 21 décembre et je n'ai pu vous le présenter qu'aujourd'hui le 25 décembre avant je n'ai pas eu le temps donc c'est encore un signe de jésus pour moi c'est encore un signe divin c'est encore un signe de l'univers pour vous dire que c'est aujourd'hui le jour du 25 décembre noël la naissance de jésus encore des énergies christique et divine avec une lumière je sais pas si vous voyez j'ai aucune lumière artificielle c'est que la lumière du soleil qui s'éclaire sur moi qui vient sur moi je sais pas si vous voyez un peu cette luminosité cette lumière qui vient sur mes mains sur ma sur ma déco sur ma présentation de mon oracle cet oracle son nom est venu le jour de la nuit où j'ai pas dormi ça m'est venu en médiumnité et pourquoi parce que vous êtes mes petites étoiles et mon oracle donc je vous le présente aujourd'hui pour moi c'est un jour sacré un jour puissant un jour significatif c'est pas n'importe quel jour et j'en suis ravie et honorée qu'on n'ait plus que l'univers est choisi ce jour là pour que je puisse vous le présenter donc cet oracle s'appelle l'étoile du soleil alors je sais pas si vous le voyez bien le dos des cartes c'est ça l'oracle donc s'appelle l'étoile du soleil mes petites étoiles voilà c'est l'oracle l'étoile du soleil et vous avez le soleil là maintenant tout de suite qui vient illuminer mes cartes et comme par hasard aujourd'hui il ya un grand soleil aujourd'hui noël sous le soleil avec l'étoile du soleil donc j'en suis vraiment ravie vraiment regardez comme elles sont belles mes cartes fin de je vous montre les dos déjà voilà je voulais vraiment avoir quelque chose pour mes petites étoiles donc c'est l'étoile voyez c'est vraiment un graphisme particulier avec la petite étoile là l'étoile du soleil parce que le soleil mais mes petites étoiles c'est une étoile le soleil c'est tu voilà donc et c'est pour ça que je on m'a fait l'appeler l'étoile du soleil donc j'en suis ravie donc je vous cache pas que j'ai déjà purifié mon jeu perso celui ci c'est le mien je l'ai purifié j'ai mis de l'encens j'ai fait des prières etc et figurez vous que de la nuit je vous raconte encore un peu de blabla pour les personnes qui sont là c'est que vous aimez mes blabla et que vous aimez ma chaîne et que vous attendez mon oracle donc je pense que vous avez besoin de savoir cette histoire extraordinaire de cet oracle je l'ai reçu le 21 et la nuit du 21 au 22 figurez vous pareil en pleine nuit je dormais très 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 bien pourtant les nuits d'avant j'ai mal dormi parce qu'il y avait un portail énergétique aussi pendant le week-end du 22 12 et du 21 12 pardon et du coup ça c'est un signe pour quelqu'un le 22 12 je sais pas ce qu'il y a mais enfin bon vous prenez le 21 12 pareil je dormais très très bien et j'étais réveillée en pleine nuit sans raison enfin si il y avait un bruit dans mes cartons de cartes mes cartons d'oracle je sentais quelqu'un et j'entendais quelqu'un qui fouillait qui ouvrait mes cartons et je dis mais c'est nessis qu'est ce qui se passe j'ouvre mes yeux je dormais vraiment et je vois une lumière mais une lumière qui venait du bas de ma maison puisque moi je dors à l'étage via l'escalier il n'y a pas de il n'y a pas de porte et je vois une lumière douce et puissante en même temps et j'ai senti que c'était un ange enfin quelque chose de puissant qui venait en fait sur mes cartes sur mes oracles et je pense sincèrement mes petites étoiles que c'est un archange ou jésus moi j'ai senti jésus je veux pas être prétentieuse attention je suis pas comme ça mais voilà j'ai senti quelque chose et comme j'étais pas sûre que je savais pas ce qui se passait j'ai appelé nessis je dis nessis qu'est ce que tu fais et là la lumière ce qui est dingue c'est que la lumière s'est éteinte j'ai entendu un bruit de porte pourtant ma fille dormait j'étais voilà il n'y avait personne et c'était pas nessis ça aurait été ma fille elle m'aurait dit non maman c'est pas nessis c'est moi là j'ai rien entendu et c'est parti mais doucement mais comme si on voulait pas que je vois en fait et je peux vous dire que ces cartes moi je ressens vraiment une très belle énergie elles ont été bénis par un ange par jésus par marie et dedans de toute façon vous avez tous mes petites étoiles vous avez toutes mes énergies de lumière divine avec l'étoile du soleil cet oracle c'est pas qu'un oracle je j'ai vraiment conçu cet oracle pour qu'il vous amène des belles énergies d'amour divine d'accord il y a mes énergies sur tous mes oracles à mes énergies et il y a 91 cartes il y a 91 cartes pourquoi parce que 91 cartes ça fait 10 et ça fait un chiffre divin ça fait le 1 c'est un nouveau c'est un commencement c'est un renouveau c'est un nouveau commencement voilà ces cartes sont là je vous les présente je vais pas peut-être pas vous les présenter une par une parce qu'il y en a 91 mais je vous montre le concept d'accord mes petites étoiles le concept en fait c'était de partir sur l'étoile du soleil le soleil pour moi c'est quelque chose de très puissant de d'une bonne énergie vraiment et donc j'ai travaillé avec je me suis dit sur ces cartes faut qu'il y ait le soleil sur toutes les cartes et toutes mes cartes il y a beaucoup de couchers de soleil parce qu'en fait je trouvais que c'était sympa de travailler sur l'ombre les silhouettes mais vraiment il y a des symboles il y a des choses vous allez voir c'est magnifique je vais vous présenter et figurez-vous je les ai battus je les ai purifiés d'accord donc elles sont dans le désordre là mais quand vous allez les recevoir si vous voulez l'acquérir cet oracle vous allez le recevoir ils seront triés par ordre il y en a 91 elles sont elles arriveront dans un pochon avec toutes mes énergies avec une surprise à l'intérieur il n'y aura pas que mes cartes il y aura une surprise voilà c'est un certain budget je vous cache pas parce que bah c'est pas c'est pas donné de faire des cartes comme ça c'est un investissement c'est quelque chose que pour moi c'est un bijou c'est mon bébé je vous le présente il va falloir en prendre soin il va falloir vraiment le chouchouter ils arrivent donc trier emballer dans un plastique et dans un pochon avec des surprises voilà c'est vraiment mon bébé que je vous présente l'oracle étoile du soleil que j'ai fait toute mon énergie d'amour divine ma lumière divine est inspirée par l'univers jésus marie les anges et les archanges voilà pour moi c'est quelque chose de très puissant et d'important donc je vous le présente aujourd'hui et le concept c'est donc sur des photos c'est facile d'emploi c'est facile d'interprétation même pour les personnes novices les personnes qui ne savent pas tirer les cartes j'ai fait j'ai pensé à vous parce que je veux vraiment qu'ils soient accessibles à la plus grande de vraiment à beaucoup de monde je veux dire je voulais vraiment que ça soit pas que pour les personnes qui savent tirer les cartes mais aussi pour les personnes qui sont novices et je voulais que ça soit accessible au plus grand nombre voilà donc ça c'est le dos des cartes et on va commencer je vais vous montrer et ce qui est dingue c'est que comme je vous disais je l'ai purifié j'ai battu les cartes et en dos de deck vous savez ce que j'ai je vais vous présenter donc la première carte qui se retourne là le dos de deck mes petites étoiles c'est la chance et le bonheur avec le trèfle regardez vous avez le trèfle et c'est la carte numéro 13 donc encore une fois c'est un signe de l'univers c'est un porte bonheur mes petites étoiles et vous voyez le dos est sombre avec les étoiles ça fait ressortir vraiment l'étoile du soleil et le contour de mes cartes c'est en noir aussi pourquoi parce que chaque photo je veux qu'elle soit mise en valeur et qu'elle sorte qu'elle sorte de cette carte et qu'elle vienne à vous qu'elle vous donne vraiment des intuitions sur chaque carte vous avez des mots des mots clés des mots qui vont vous aider à ressentir les choses je n'ai pas fait de livrer je n'ai pas fait de notice pourquoi parce que je veux vraiment mes petites étoiles que ça éveille vos dons que vous ressentiez que vous interprétiez de votre manière et de votre façon que vous puissiez vous vraiment vous l'approprier et que ça devienne votre outil d'accord et vraiment c'est une puissance regardez donc là c'est le trèfle à quatre feuilles c'est la chance et le bonheur je n'ai pas fait exprès mes petites étoiles je vous assure c'est vraiment le dos deck qui est là pendant la présentation et c'est la chance et le bonheur je sais pas si vous voyez bien chance et bonheur c'est écrit en dessous voilà donc là ça pour moi c'est un gros signe de l'univers regardez encore cette lumière qu'il y a dessus et regardez ce contour ça fait ressortir la l'image et la puissance il y a encore du soleil voyez les nuages l'univers et vraiment je suis ravie parce que ça a un très beau rendu il y a une très belle puissance et je vous dis encore une fois il fait un magnifique ciel bleu le 25 décembre avec un grand soleil pendant la présentation de mon oracle et j'en suis ravie c'est un porte bonheur que cette carte vous apporte du bonheur et la chance mes petites étoiles en ce 25 décembre je vous envoie toute l'énergie de cette carte pour ceux qui vont le vouloir l'acquérir vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine.gmail.com et je vous envoie donc le déroulement comment payer comment ça coûte combien ça coûte etc et c'est que par mail voilà vous m'envoyez un mail et ensuite on fait comme pour les bracelets ou les guidances je vous envoie le lien pour le paiement etc voilà et je tiens à ce que mon oracle arrive vraiment à vous donc ça sera contre signature voilà alors on va regarder un petit peu les cartes maintenant donc ça c'était le dos de deck voyez ça c'est le dos des cartes donc pourquoi ce noir parce que je voulais vraiment que ça soit chic et que ça remette en valeur c'est un oracle voyez qui brille c'est des cartes brillantes je voulais vraiment quelque chose comme des photos comme si c'était voilà votre écran mental c'est magique regardez comme c'est beau je suis vraiment ravie pour l'imprimeur du roi il a vraiment bien réalisé mes cartes je les sens bien vraiment donc là on a la carte du bonheur je vais la mettre là avec le trèfle à quatre feuilles ça va nous porter bonheur avec maman marie j'ai allumé la sainte famille la bougie que j'ai eu à l'église saint martin à chevreuse hier quand j'ai été prier pour vous et pour moi pour l'univers et pour le monde entier pour la paix l'amour et la lumière divine en ce 25 décembre je l'ai allumé pour que ça nous porte bonheur voilà elle est là sainte famille avec ma petite crèche qui est là aussi voilà voilà alors ensuite on va regarder donc par exemple là cette carte c'est la ville regardez comme c'est beau mes petites étoiles cette lumière de soleil qui est au fond de la ville et voyez à chaque fois vous avez un mot clé donc là c'est la ville c'est la carte numéro 88 voyez à chaque fois vous avez un numéro de carte ici voilà donc je vous la montre et le dos la carte est toujours le même bien sûr voilà donc ça c'est le concept c'est que sur chaque carte je vous les mets là après je ne vais pas toutes vous les mettre mais vous avez le soleil là ensuite regardez cette ombre d'arbre c'est l'arbre généalogique et héritage donc c'est un arbre il y a encore le soleil qui est là voilà il y a l'énergie du soleil qui est sur ces cartes avec des mots clés donc là c'est l'arbre généalogique c'est la famille l'héritage voilà il faut interpréter je vous laisse libre cours à votre imagination à vos intuitions et c'est vraiment quelque chose cet oracle c'est quelque chose de fluide de libre c'est à dire que ça doit vraiment faire travailler votre troisième oeil et votre intuition votre écran mental vous l'interprétez vraiment comme vous voulez bien sûr je me suis j'ai eu des comment vous allez retrouver pour les personnes qui connaissent les tarots les oracles vous allez retrouver des des symboles des choses qui vont vous faire penser à d'autres oracles ou à d'autres tarots parce que pas forcément je suis inspiré par les tarots qui existent déjà ou les oracles mais en tous les cas voilà c'est ça le concept moi je trouve ça super enfin personnellement en tous les cas mais bon c'est le mien c'est mon bébé donc c'est normal c'est comme quand on a un enfant on le trouve beau magnifique après c'est vous donc là voilà c'est pareil on a la roue qui tourne et c'est la première carte donc quand vous allez recevoir le jeu c'est cette première carte que vous aurez en dos de deck d'accord donc c'est la roue qui tourne c'est le changement avec l'eau c'est la communication aussi un lot c'est la fluidité c'est la roue qui tourne et vous avez encore le soleil voyez sur chaque quartier le soleil et c'est la carte numéro une mes petites étoiles encore une avec l'addiction c'est le chiffre 11 l'addiction vous avez un verre et vous avez le soleil là c'est les sorties l'addiction l'alcoolisme enfin voilà il y a une addiction à sortir à voir du monde à faire la fête quelqu'un qui voilà qui ça peut être beaucoup de voyez là c'est pas un tirage je vous montre les cartes c'est pour vraiment vous montrer là c'est la force de caractère et le loi alors la force caractère et loyal avec le lion la silhouette de lion avec le soleil encore voyez le concept c'est la carte numéro 49 alors ça ça peut être la force le courage quelqu'un loyal du caractère ça peut être le signe zodiacal aussi ensuite on à l'hiver donc pareil toujours le soleil des belles couleurs la neige et le mot clé l'hiver c'est la carte numéro 12 comme le chiffre 12 c'est décembre bah là c'est l'hiver voilà tout simplement et c'est une très belle carte vraiment là ça peut représenter aussi tous les signes zodiacal de la période de l'hiver d'accord c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre c'est qu'il faut vraiment ça vous livre ça vous ça vous laisse libre cours à votre imagination et là c'est incroyable vous le voyez pas j'ai un nuage en forme d'ange qui est devant mes yeux mes petites étoiles je vous assure c'est pas des blagues c'est incroyable je peux pas vous le montrer mais c'est beau j'ai des anges dans le ciel avec c'est des nuages en forme d'ange qui sont dans ce ciel bleu à écouter c'est magique vraiment oh là 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 c'est dommage je peux pas vous montrer parce que sinon ça change tout là voilà alors je vous montre encore l'indifférence amour non réciproque avec un homme voilà qui est encore le soleil d'accord une silhouette d'homme sur la plage indifférent quelqu'un qui voilà c'est le chiffre 53 ça peut être son âge ça peut être son année de naissance ça peut être plein de choses en tous les cas c'est l'indifférence c'est l'amour non réciproque quelqu'un qui vous tourne le dos qui vous parle pas et qui s'en fiche voyez donc vous voyez c'est des mots clés assez faciles là vous avez la famille soudée voilà avec les enfants famille soudée la famille la famille en général vous avez la femme seule ça ça peut être une femme seule ça peut être vous d'accord avec le soleil encore magnifique carte c'est la 57 voilà vous avez la lune et l'émotion toujours le soleil alors vous voyez cette carte elle est bien parce que ça a été difficile de trouver la photo c'est le soleil avec la lune en même temps parce que c'est toujours l'oracle de l'étoile du soleil il y a toujours le soleil sur mes cartes et vous avez la lune qui est là voilà donc ça c'est la lune c'est les mots clés c'est l'une émotion ça peut être ça peut être plein de choses vous l'interprétez vraiment comme vous voulez c'est aussi si vous connaissez les tarots si voilà ça peut être la féminité ça peut être plein de choses d'accord mes petites étoiles alors après vous avez la famille recomposée donc là chacun a ses enfants et il y a une famille recomposée toujours avec le soleil voilà le mot clé et c'est le chiffre 47 on a la carte bouteille à la mer message donc ça ça peut être aussi un appel au secours ça peut être un message de quelqu'un que vous attendez ça peut être ça peut être plein de choses et dans le tirage si vous voulez vous l'interprétez comme vous le sentez je vais vous faire un tirage de toute façon avec mon oracle bien sûr et regardez vous avez le soleil toujours ensuite vous avez une femme qui pense à vous si vous êtes un homme ça peut être une femme qui pense à vous si vous êtes une femme ça peut être une amie ça peut être quelqu'un de votre famille quelqu'un qui pense à vous voilà toujours une silhouette avec le soleil là vous avez la carte énergie magnétisme regardez ses mains avec le soleil j'ai choisi cette photo qui est magnifique voilà avec la carte 42 donc là énergie magnétisme ça veut dire que peut-être que vous avez un don que c'est en train de se réveiller que la personne il y a tellement d'interprétations si c'est à côté d'un homme ça peut dire que cet homme a du magnétisme a un don et dans les énergies voyez il y a plein c'est assez simple d'utilisation vous allez voir et d'interprétation en tous les cas à chaque fois regardez cette lumière qu'il y a dans ces cartes voilà donc on est parti pour faire toutes les cartes là donc je tiens à préciser aussi que cet oracle est protégé d'accord par le divin par l'univers que toute personne qui voudra en faire un mauvais usage voudra le copier voudra je sais pas il y a tellement de choses mais je veux pas mettre ces énergies là sur mon oracle il est protégé il y a la justice divine et je le sais j'ai prié pour ça et on me l'a dit voilà en médiumnité on m'a dit ne t'inquiète pas Angèle ton oracle est protégé contre les mauvaises énergies contre la jalousie contre les personnes qui voudront te copier voilà j'ai déposé aussi mes droits d'auteur sachez-le donc c'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit voilà c'était la petite aparté on m'a dit de vous le dire en plein milieu de la vidéo je vous le dis voilà ensuite justement comme par hasard vous avez la carte de l'ange gardien c'est la carte numéro 19 mes petites étoiles regardez toujours avec la lumière du soleil voilà donc c'est la protection de votre ange gardien donc vous voyez justement c'est marrant parce que j'ai vraiment pas vu la carte avant de vous parler de ma protection de l'oracle mais là on vous le redit il y a la protection de mon ange gardien sur cet oracle ou quand vous êtes dans un tirage sur quelqu'un ou sur une situation ensuite vous avez la traversée du désert mes petites étoiles toujours avec le soleil au bout ça ça veut dire solitude passage de vie où on est dans le désert c'est à dire qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas qu'on se sent seul enfin voilà c'est vraiment vous laisser encore une fois libre cours à votre intuition et par rapport aux cartes qui sont à côté on a la carte des vacances plages et repos avec ce parasol et ses deux transats avec le soleil et avec la carte 86 Nessie je ne sais pas ce qu'elle fait elle a besoin de se faire remarquer je n'avais pas parlé d'elle depuis longtemps Nessie viens là elle a eu ses cadeaux de Noël aussi Nessie elle a eu ses petits doudous ses nouvelles peluches pour jouer elle était super heureuse vous l'auriez vue c'est dommage je ne peux pas vous montrer mais voilà donc ça c'est les vacances le repos la plage côté zen voilà besoin de repos de vous écarter ensuite vous avez la plume mes petites étoiles la plume c'est la carte 72 ce qui fait 8 ça fait l'infini non qu'est-ce que oui c'est ce temps ça fait 9 excusez-moi oh là là je suis fatiguée il y a un reste de réveillon là donc ça fait 9 et je dis 8 alors c'est qu'il y a certainement une signification voilà donc là c'est la protection c'est un signe de l'univers la plume quelqu'un c'est le signe de l'univers la plume ça peut être quelqu'un qui est de l'autre côté un être cher qui est décédé qui vous fait un signe ça peut être votre ange ça peut être plein de choses selon les cartes qui sont l'une à côté de l'autre dans votre tirage d'accord là on me dit de la mettre là celle-ci donc je la mets là ensuite on a prendre de la hauteur donc avec ces montgolfières avec ce soleil toujours à l'horizon ces ombres vous voyez c'est des ombres de montgolfières très belles cartes aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation par rapport à votre amour il y a plein de voilà prendre du recul prendre de la hauteur c'est la carte 73 ensuite on a l'homme qui pense à vous ça c'est pareil si vous êtes une femme c'est quelqu'un qui pense à vous ça peut être un ami ça peut être selon les cartes qui sont à côté par rapport au tirage il pense à vous et il y a le soleil voilà et il y a l'eau en tout jour donc fluidité communication et l'eau ne bouge pas vous voyez elle stagne donc là c'est l'eau ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de communication et qu'il pense à vous voilà ensuite on a la carte 29 communication message justement donc là ça voudra dire que vous allez avoir la communication vous allez recevoir un message il va y avoir quelque chose soit par téléphone courrier enfin voilà il y a la communication toujours avec le soleil très belle carte on a la grossesse la naissance une femme enceinte là avec le soleil et cette silhouette de femme enceinte voilà la carte 50 ensuite on a le temps et la patience avec ce sablier et toujours voyez le soleil voilà donc là c'est le temps et la patience ça voudra dire peut-être qu'il faut encore du temps qu'il vous faut de la patience selon le tirage pour ça qu'il faut que je vous fasse un tirage là vous avez le bateau et mettre les voiles avec toujours le soleil hein donc vous allez mettre les voiles un nouveau départ partir vous avez un voyage en bateau ça peut être plein de choses hein ça peut être un souffle nouveau aussi vous voyez parce qu'avec le vent dans les voiles enfin il y a plein de significations après c'est à vous de vous l'approprier d'accord et justement c'est ça que j'aime c'est de voir par exemple peut-être je sais pas un youtubeur une youtubeuse qui va l'interpréter parce que je verrai le tirage et je me dirai ah oui là c'est pas mal c'est une belle signification c'est à vous de vous l'approprier ensuite vous avez la tendresse la tendresse et la passion regardez c'est deux personnes sur un banc avec ce rose et toujours le soleil voilà ici avec la carte 84 on a l'amitié on a le chien l'ami la fidélité avec ce chien cette silhouette de chien le soleil voilà ensuite vous avez le cadeau la surprise les fleurs ça ça veut dire qu'il va vous offrir des fleurs la personne de votre coeur ou quelqu'un d'autre selon le tirage va vous faire un cadeau vous offrir des fleurs voilà vous avez la carte campagne nature avec le soleil toujours regardez ce grand soleil alors là le soleil est un peu moins puissant parce qu'il doit y avoir un petit nuage mais à travers cette carte on vous envoie beaucoup de soleil beaucoup de lumière à la campagne donc selon le tirage ça peut être voilà cet homme ou cette femme habite à la campagne est à la campagne vous voyez il faut interpréter comme ça ensuite on a la justice contre la signature avec la balance donc oui ça vous voyez il y a des il y a des clins d'oeil sur les autres tarots sur les autres oracles vous allez retrouver la balance l'équilibre la justice le contrat la signature voilà donc là je vous l'interprétez aussi en fonction des autres cartes on a l'âme sœur la connexion d'âme regardez cette carte comme elle est belle âme sœur connexion d'âme avec ce soleil et cette lumière entre ces deux âmes magnifique donc là c'est la carte 8 et c'est le chiffre de l'infini donc il y a vraiment il y a une connexion d'âme et un lien d'âme important dans l'infini ensuite on a la carte de l'intuition boule de cristal regardez avec le soleil qui est là voilà dans la boule de cristal votre intuition boule de cristal c'est pour quelqu'un qui a un don ça peut être vous allez avoir l'intuition 2 c'est vous l'interprétez comme vous voulez toujours le chiffre 9 là et ensuite vous avez alors ça c'est une carte je trouve assez intéressante ça m'est venu comme ça la séparation la rupture et le divorce avec la carte 81 regardez là c'est une glace c'est une vitre qui est cassée donc avec le soleil au milieu donc là c'est la séparation rupture divorce vous voyez c'est assez simple vraiment moi je trouve qu'avec les photos c'est encore plus parlant que si on avait des dessins après c'est mon premier oracle et je suis assez ambitieuse d'en faire un deuxième plusieurs ça c'est mon bébé c'est mon premier bébé c'est la base voilà ensuite vous avez la télépathie le lien d'âme la transmission de pensée avec la carte 82 regardez comme elle est belle celle-là l'invitation avec cette carte-là regardez comme c'est beau avec ce petit repas romantique ces petits verres et cette bouteille les bougies et le soleil toujours le soleil sur les cartes donc l'invitation ça amène un calme une sérénité aussi vous voyez là on a les retrouvailles joie, bonheur deux personnes se retrouvent il y a le joie et le bonheur par contre là on a la carte du désaccord et de la distance toujours avec le soleil à l'horizon et ses silhouettes alors là on a le passé derrière vous le passé dans le rétroviseur de la voiture avec le soleil vous avez l'automne toujours avec le soleil dans la forêt l'automne c'est aussi le scorpion voilà c'est les signes zodiacales de l'automne où c'est une saison selon comment vous l'interprétez on a la liberté avec la statue de la liberté et le soleil voilà le triomphe complet avec la carte 10 donc ça c'est un chiffre divin aussi vous avez le mariage l'engagement avec ces deux personnes cette mariée cette belle mariée regardez cette belle robe beaucoup d'amour mariage engagement avec la carte 65 toujours le soleil vous avez un lien d'âme flamme jumelle là c'est la carte de la flamme jumelle un lien d'âme flamme jumelle avec le soleil et cette lumière entre vous une symétrie vraiment vous êtes une flamme jumelle des flammes jumelles vous avez le travail l'ambition submergée de travail quelqu'un sur son ordinateur qui travaille avec le soleil et l'eau submergée il y a beaucoup de travail beaucoup d'investissement dans le travail vous avez le papillon avec le changement et le soleil encore changement transformation le papillon très belle carte nouvelle rencontre quelqu'un que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie regardez vous avez l'obstacle l'empêchement avec les montagnes et le soleil ça aussi c'est des cartes c'est des symboles que vous allez retrouver dans d'autres jeux bien sûr vous avez la destinée avec ses deux mains et ce soleil entre les deux voilà vous avez l'élévation spirituelle et l'équilibre magnifique carte là on a le demande pardon demandez pardon on va vous demander pardon en vous regardant dans les yeux vous avez le départ la solitude et l'incompréhension avec cette carte vous avez la femme seule donc ça ça peut être vous dans le tirage regardez comme elle est belle toujours avec le soleil une femme qui marche seule peut-être quelqu'un de célibataire quelqu'un qui est seul ou ça peut être vous dans la situation triangle amoureux donc cette carte vous voyez triangle amoureux donc c'est la chiffre 3 bien entendu et vous avez un homme entre deux femmes mais ça peut être l'inverse c'est à dire que dans la situation dans le tirage si vous sentez que c'est l'inverse c'est pour une femme ça peut être une femme entre deux hommes c'est vraiment voilà vous l'interprétez encore une fois comme vous le désirez vous avez la mort et le deuil avec cette croix on est dans un cimetière là avec le soleil relation secrète et cachée cette femme et cet homme sont cachés mais ils sont voilà vous avez l'espionnage avec cette personne avec la longue vue toujours le soleil espionnage vous avez le romantisme à Venise Venise la ville ou le romantisme quelqu'un de romantique avec ce soleil un voyage peut-être une lune de miel vous voyez vous l'interprétez vraiment après je vous dis vous avez l'acte charnel voilà bien sûr je n'ai pas mis deux corps qui mais voilà il y a un bisou très passionnel très envoûtant c'est l'acte charnel c'est comme un bisou comme si on était en train de faire l'amour enfin voilà l'acte charnel vous avez l'été avec le soleil les coquelicots vous vous rappelez des coquelicots mes petites étoiles là on a l'été pareil le signe zodiacal de l'été vous avez la pyramide la réussite l'égypte soleil avec la pyramide ça peut être le triomphe aussi vous avez l'amour sincère et infini avec ses deux silhouettes l'amour inconditionnel avec ses deux silhouettes aussi avec ce coeur et ses colombes et vous avez l'ancrage et la tente vous allez me dire il y a peut-être des cartes vous avez l'impression que c'est la même chose mais c'est pas la même chose et j'ai vraiment voulu beaucoup d'amour dans cet oracle vraiment ensuite vous avez le coup de foudre l'événement inattendu et la justice divine avec cet éclair là vous voyez cet éclair mais il y a le soleil alors voilà il est là le soleil on ne le voit pas bien mais il est là la justice divine ça peut être quelque chose de soudain qui arrive soudainement aussi un coup de foudre il peut y avoir plein de significations là on a la naissance du bébé on a le bébé avec sa mère qui lève regardez avec ce cet arc-en-ciel magnifique vous avez zen patience méditation rester zen vous voyez avec cette personne là en tailleur on a une rivale sexy et féminité ça ça peut être une rivale quelqu'un qui est sexy féminine il y a plusieurs significations donc ça vraiment vous l'interprétez aussi ça ressemble à la carte de la de la personne de la relation cachée vous voyez mais elles sont complémentaires ensuite vous avez la croix la foi la prière la protection divine regardez cette lumière avec cette croix ça c'est la protection divine c'est à chiffre 32 vous avez la demande en mariage l'engagement là c'est quelqu'un qui vous fera une demande en mariage à genoux enfin une demande en mariage il ne vous la fera peut-être pas à genoux mais vous voyez il veut vous passer il vous demande en mariage vous avez l'attrape rêve les relations karmiques toujours avec le soleil relations karmiques et là on arrive sur une carte magique dans le jeu la carte de l'étoile du soleil alors c'est une carte différente ça c'est le dos de la carte et ça c'est l'étoile du soleil l'étoile du soleil mes petites étoiles c'est une carte magique c'est une carte où vous allez pouvoir faire un vœu là maintenant tout de suite vous pouvez faire un vœu si vous êtes devant la vidéo c'est une carte qui va annuler les cartes négatives c'est une carte qui va annoncer un miracle une carte qui annonce vraiment du positif c'est la carte du jeu la plus puissante d'accord vraiment l'étoile du soleil est là ensuite on a l'éphémère le vœu la légèreté avec la fleur de pisse en lit mes petites étoiles toujours avec le soleil vous avez la maison avec le soleil vous avez sainte Marie qui vous protège voilà une carte très puissante aussi maman Marie qui vous protège avec le soleil regardez là vous avez la crise la dispute l'accusation il y a certainement une crise voilà ensuite vous avez la carte de Cupidon regardez comme elle est belle cette carte donc là ça peut être ça peut dire qu'il y a eu un coup de foudre que Cupidon est passé que vous êtes amoureux qu'il y a l'amour qu'il est amoureux de vous que vous êtes amoureux de lui c'était une rencontre où Cupidon était là vous envoyait une flèche voyez ça peut signifier aussi la Saint Valentin ça peut être plein de choses là c'est le livre l'histoire le destin donc c'est un livre avec des feuilles du livre qui sont en forme de cœur avec le soleil donc ça c'est votre destin ça veut dire aussi peut-être que vous allez écrire un livre enfin voilà vous avez le déclic prendre conscience d'une situation il y a une solution avec l'ampoule et j'adore cette carte avec l'ampoule et le soleil toujours un déclic voilà déclic prendre une conscience prendre conscience de quelque chose vous avez des personnes âgées parents finir ensemble avec ces personnes âgées là avec le soleil bras dans les bras ça peut être vos parents ça dépend du tirage encore une fois vous avez la personne fausse et oui dans cet oracle il faut bien du vous savez pour mettre en valeur comme j'ai fait avec le noir des cartes mettre en valeur la lumière vous avez aussi les personnes toxiques négatives quelqu'un d'un ennemi une attaque une personne fausse un masque quelqu'un qui porte un masque voilà un ennemi donc oui il y a une carte qui est comme ça mais vous voyez toujours avec le soleil vous avez la carte du printemps renaissance la progression chemin de vie élévation vous allez sur le bon chemin vers le soleil vous avez le lien blocage obstacle avec ce coeur enfermé c'est quelqu'un qui est certainement pris qui n'est pas libre son coeur est pris il est dans une cage enfermée vous avez le voyage week-end escapade avec une femme et une valise avec toujours le soleil toujours dans le même thème ça peut être une voiture déplacement voyage vous avez là on a vu le bateau ça peut être une là c'est en voiture c'est pour vous dire c'est en voiture là c'est juste un voilà un déplacement ensuite vous avez Jésus a entendu ta demande très belle carte grand soleil avec Jésus en ombre qui a entendu ta demande on a l'hôpital et le médecin avec cette femme et le soleil vous avez la perfusion la déclaration d'amour ouvrir son coeur donc là c'est une déclaration d'amour vous avez l'homme donc ça ça peut être vous ça peut être l'homme que vous avez dans votre coeur selon le tirage vous avez l'homme avec sa silhouette et le soleil vous avez la liberté avec les oiseaux ça peut être la communication aussi il y a les oiseaux la liberté action déblocage libération ça c'est pour une situation enfin il peut y avoir plusieurs interprétations et vous avez enfin la carte solitude recul travail intérieur voilà mes petites étoiles bon bah écoutez on a fait le tour de toutes les cartes on a fait le tour des 91 cartes je vous les ai toutes présentées je ne pensais pas que j'allais les présenter toutes je pensais voilà on m'a dit de le faire j'ai écouté ma petite voix intérieure mes guides donc voilà je vous le remonte j'espère vraiment qu'il vous plaît moi j'en suis très fière honorée de vous le présenter maintenant c'est à vous de voir si vous voulez l'acquérir n'hésitez pas à m'envoyer un mail vous avez toutes les infos sous le voilà donc il sera présenté dans un pochon comme celui-ci et allez je vous dis ce qu'il y a avec comme surprise parce que j'arrive pas à le retenir il y a un bracelet en pierre du soleil voilà je mets pour chaque oracle acheté vous allez avoir un oracle en pierre du soleil donc la pierre du soleil c'est une très bonne pierre qui a des très bonnes énergies vous pouvez regarder sur internet vous avez toutes enfin voilà il y a tout comment dire tout ce qu'elle peut vous procurer pour les personnes qui sont pas bien ça vous donne des énergies positives c'est vraiment comment dire c'est voilà c'est vous avez deux bracelets en fait vous avez et le bracelet en pierre du soleil et vous avez un petit lien en élastique avec une petite étoile dorée que vous pouvez garder pour tenir vos cartes ensemble une fois qu'ils sont dans le pochon ou alors vous pouvez mettre à votre bras aussi comme un bracelet voilà mes petites étoiles et vous avez des petites étoiles pailletées dans chaque pochon voilà donc je voulais pas vous dire mais bon moi j'avais envie vraiment de vous le présenter et vous donner envie de l'avoir avec ce bracelet ce bracelet c'est celui que j'ai là autour de moi c'est en pierre du soleil je les magnétise tous d'accord pour vous donner toutes mes énergies c'est magnifique vous allez voir et ça vous rapporte vraiment de l'énergie c'est une protection aussi la pierre du soleil ça vous amène de l'énergie alors ça amène du regain charnel si vous avez besoin mais bon c'est vraiment si vous voulez quelque chose qui aide les gens aussi à sortir si vous avez un petit moment de blouse vous mettez ce bracelet vous pouvez le mettre aussi pendant que vous faites le tirage avec les cartes mais vous pouvez aussi le mettre tout le temps c'est pas que quand vous tirez les cartes vous pouvez le porter vraiment pour avoir des belles énergies en sachant que je l'ai magnétisé pour vous mes petites étoiles donc il y aura toutes mes énergies voilà donc vous voyez il y a 91 cartes c'est quand même pas mal et voilà donc là je me dis que je vais pas faire le tirage tout de suite je vous le ferai dans un deuxième temps bon allez on y va on fait un tirage sentimental on y va on y va on me dit de le faire tant pis si la vidéo est longue et les poils de mon truc qui est sur ma table ah bah regardez déjà vous avez la liberté qui tombe mes petites étoiles donc là ça parle de liberté de triomphe de réussite alors vous allez pas voir bon on va le mettre comme ça tant pis on va faire un tirage très court premier tirage alors qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour la personne qui regarde cette vidéo s'il vous plaît tous les anges l'étoile du soleil tous les anges les archanges maman Marie et Jésus ah bah voilà veulent parler une solitude recul travail intérieur peut-être que vous êtes en période de recul de travail intérieur pour prendre une décision vous êtes seul vous avez besoin de vous retrouver seul en mode un peu ermite vous avez besoin de votre liberté ou c'est la personne qui est dans votre coeur voilà alors je la mets là je sais pas si vous la voyez bien cette carte oui alors on continue donc oui là c'est un petit tirage vraiment pour vous montrer comment ça oups bah elle est tombée j'irai la chercher après elle est où cette carte à chaque fois je fais tomber une carte c'est pas possible bon voilà alors j'irai la chercher après c'est pas grave elle voulait partir ça sera pour moi alors du coup vous avez vu un peu ma tête c'est pas grave pas très belle aujourd'hui alors et bah voilà on me parle de traverser du désert décidément vous êtes vraiment en traverser du désert mes petites étoiles en ce moment vous vous sentez seul vous avez besoin soit vous avez besoin d'être seul soit vous vous sentez très seul voilà vous êtes on me parle de vacances alors peut-être que vous êtes en vacances actuellement certainement avec Noël vous avez pris des vacances on me parle de plage de repos de période de repos de recul alors je vais essayer de ne pas faire tomber les cartes hop c'est l'émotion je vous assure j'ai beaucoup d'émotion de vous présenter mon oracle c'est incroyable c'est l'excitation et de l'émotion en même temps alors et puis avec ce truc là avec les poils c'est pas évident alors qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport voilà on me parle de la ville donc vous habitez certainement en ville où la personne de votre coeur habite en ville vous allez faire où vous allez en ville actuellement en vacances certainement peut-être à New York vous voyez c'est New York la ville vous êtes peut-être aux Etats-Unis vous allez peut-être aller aux Etats-Unis en tous les cas on me parle de ville vacances à la ville dans une ville où il y a du repos vous habitez peut-être dans la ville alors on va regarder je vais faire court parce qu'après je suis attendue vous savez le 25 on a le lendemain du réveillon en famille alors on va regarder ça il va falloir je récupère ma carte qui est tombée je sais où pour moi c'est un signe alors en tout cas elles veulent parler il y a une départ solitude incompréhension vous êtes en période de là quelqu'un qui est parti vous avez une période vous ne comprenez pas vous êtes en pleine incompréhension par rapport à un départ d'une personne par rapport peut-être à un silence par rapport à quelqu'un qui vous tourne le dos moi je sens qu'il y a vraiment vous vous sentez vraiment seul vraiment oh bah c'est tristoune ça bon on va regarder comment ça va s'arranger est-ce que ça va s'arranger quelle est l'évolution de cette relation amoureuse là de cette personne qui regarde oh il y a la carte de l'espionnage la personne qui est partie qui a pris ses distances là à un départ elle vous espionne et elle vous espionne elle vous observe de loin elle regarde quand même sur les réseaux sociaux elle essaie de voir un petit peu ce que vous faites tout voilà ou alors ou alors c'est vous ça peut être vous aussi c'est vous qui espionnez l'autre personne c'est pas bien ça alors on va regarder vous voyez c'est assez simple d'utilisation d'interprétation mes petites étoiles alors qu'est-ce qui va se passer dans cette relation hop ah il va y avoir un déclic une prise de conscience mes petites étoiles oui il y a une solution on vous dit il y a un déclic cette personne en fait va avoir un déclic par rapport à vous pour moi je ressens qu'elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas vivre sans vous que là si elle vous espionne sans arrêt parce qu'elle vous espionne sans arrêt cette personne elle va se dire mais comment ça se fait que je suis en train d'essayer de voir ce qu'elle fait je suis en train parce que là il va avoir excusez-moi je dis un homme mais c'est général où elle va avoir un déclic en se disant mais si je suis comme ça c'est que j'ai des sentiments c'est que voilà c'est une personne qui compte quand même moi je sens qu'il y a eu une dispute un désaccord là et que vous n'avez pas compris il y a une carte qui s'est retournée ah il va y avoir des messages communication mes petites étoiles peut-être que vous certainement vous êtes en non communication vous n'avez pas eu un message vous attendiez un message pour Noël vous attendiez un signe vous ne l'avez pas eu mais ça arrive vous allez avoir un message il y a un déclic il y a quelque chose il y a la communication qui reprend très beau tirage je suis heureuse oh je suis heureuse hop là et ben regardez la carte s'est retournée c'est Cupidon il est là Cupidon il y a l'amour oui il y a vraiment l'amour il y a Cupidon qui va voilà qui va lui donner un déclic qui va dire hé Coco ou Cocotte réveille-toi envoie un message hein alors on va regarder et c'est votre âme sœur il y a une connexion d'âme avec cette personne c'est votre âme sœur il y a une connexion d'âme il y a quelque chose de très 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 fort moi je ressens que il y a de la télépathie il y a de la transmission de pensée vous vous sentez quand il n'est pas bien peut-être qu'en ce moment vous ne vous sentez pas bien parce qu'il est malheureux d'être loin de vous ou malheureuse vous inversez selon votre sexe mais voilà vous ressentez les choses vous ressentez qu'il n'est pas bien et vous n'êtes pas bien à cause de ça vous lui manquez en tous les cas moi je ressens on me le dit en médiumnité vous lui manquez il aimerait être avec vous en ce moment mais l'obligation familiale on me dit il y a l'obligation familiale je suis super heureuse de faire ce premier tirage avec vous mais vraiment j'ai tiré 2-3 cartes l'autre fois quand je l'ai reçu pour moi mais c'est vraiment le premier tirage que je fais pour pour de vrai avec vous ah bah voilà on me parle de la voiture déplacement voyage encore peut-être qu'il s'est acheté une voiture pour Noël peut-être qu'il y a ça aussi ça peut être ça en tout cas il va prendre la voiture à mon avis il va se déplacer ou vous allez vous déplacer ou alors peut-être que vous avez un problème de voiture aussi ça peut être ça vous voyez il y a beaucoup d'interprétations les cartes veulent tellement parler pardon les petites étoiles la table ah c'est spontané c'est toujours pareil avec moi je ne vais pas changer alors et bah voilà vous allez avoir le signe de l'univers vous allez avoir une plume vous allez avoir un signe de l'univers par rapport à cette relation par rapport à une personne fausse il y a quelqu'un de faux dans cette histoire il y a quelqu'un qui porte un masque ça peut être un masque de protection attention c'est pas forcément négatif mais ouais il y a quelqu'un qui vous cache des choses il y a quelqu'un il y a il y a une tierce personne oui on parle de quelqu'un de faux il y a une tierce personne on est dans une triangulaire mes petites étoiles par rapport à à cette personne qui est avec lui il y a un engagement un mariage c'est quelqu'un de marié ou engagé et bah par contre cette personne qui est avec cette personne elle est fausse moi je la sens intéressée c'est quelqu'un qui ouais qui dit pas tout bon elles arrêtent pas de tomber je vais pas les ramasser elles veulent parler alors je vais tirer encore une ou deux cartes je suis désolée il y a beaucoup d'énergie et voilà c'est retourné bon bah regardez je suis contente on va terminer sur cette carte là c'est l'étoile du soleil donc ça élimine ça élimine ça clairement ça élimine ça ça veut dire que cette personne elle va être arrêtée dans ce qu'elle fait de pas bon elle va être jetée de cette histoire d'amour elle va complètement être éjectée par l'univers pour faire place à l'étoile du soleil donc l'étoile du soleil faites un vœu tout de suite maintenant mes petites étoiles c'est mon cadeau de Noël du 25 pour moi il va y avoir un grand changement votre vœu votre souhait va être réalisé voilà pour moi il y a une amélioration il y a une reprise de communication je l'ai vu tout à l'heure avec cette personne malgré que vous soyez peut-être en non communication ou en silence peut-être que vous attendez un message mais il arrive voilà donc très belle carte et je suis ravie de terminer sur cette magnifique carte qui est la plus belle carte du jeu en fait pour moi c'est la carte de l'étoile du soleil puisque de toute façon l'oracle s'appelle comme ça et je vous envoie toute l'énergie magique de cette carte et je vous envoie plein 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 de bonnes énergies plein de bisous je remercie encore toutes les personnes qui ont fait les dons pour cet oracle sur ma cagnotte litchi vous pouvez encore en faire parce que maintenant mon prochain rêve et mon prochain projet et mon prochain projet c'est de pouvoir publier mon livre donc je suis en train de l'écrire publier mon livre sur mon histoire de médium sur ma vie sur mon apparition enfin j'ai plein de choses à raconter donc vous pouvez aller sous ma vidéo vous avez le lien de la cagnotte litchi si vous voulez faire un petit don même 1 euro 2 euros de toute façon toutes les personnes qu'on donnait ça a aidé à réaliser cet oracle donc merci encore du plus profond de mon coeur mes petites étoiles et voilà j'espère que cet oracle vous a plu qu'il vous plaît que vous avez envie éventuellement de l'acquérir n'hésitez pas à m'envoyer un mail de demande et je répondrai alors peut-être pas aujourd'hui parce que c'est le 25 décembre mais à partir de demain je réponds voilà parce que cet après-midi je suis en famille et je vous remercie infiniment en tous les cas de m'avoir consacré ce temps cette longue vidéo d'une heure pour vous présenter mon oracle donc je mets le lien pour l'imprimerie l'imprimeur du roi excusez-moi sous ma vidéo comme ça vous pouvez si vous êtes intéressé il ne fait pas que les cartes d'oracle il fait plein de choses tout ce qui est imprimerie les cartes de visite etc si ça vous intéresse c'est quelqu'un de sérieux voilà sur qui vous pouvez compter c'est des belles qualités et ça c'est important parce que parfois on ne sait pas trop en tous les cas je vous mets tout ce qu'il faut en dessous et pareil pour me demander l'oracle si vous voulez l'acquérir l'acheter vous pouvez le recevoir dès les semaines prochaines si vous me faites une demande et un paiement à partir de maintenant vous pouvez le recevoir la semaine prochaine voilà donc avec ce beau bracelet qui sera magnétisé qui est magnétisé par moi par mes soins et qui vous portera bonheur parce que c'est aussi un porte-bonheur la pierre du soleil et il sera avec voilà je vous embrasse bien 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 fort je vous souhaite un bon 25 décembre en famille plein de surprises divines en ce jour je vous embrasse très fort mes petites étoiles et je vous dis à bientôt et très belle journée à vous et j'espère que ce tirage vous a plu je vous embrasse mes petites étoiles et surtout continuez à être positif c'est le plus important parce que le positif attire le positif je vous assure que moi j'ai traversé des choses dans ma vie où ça a été très difficile et aujourd'hui j'ai ma revanche et je suis fière de vous dire que tout se réalise rien n'est impossible je vous embrasse mes petites étoiles